Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 137 Coucou lélé Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le kit que j'ai reçu que j'ai commandé chez Thomann d'un ukulélé DIY à assembler soi-même et on va essayer de l'assembler C'est parti ! Ce kit a donc été acheté sur le site Thomann pour un peu moins de 20 euros dedans vous avez le corps du ukulélé le manche la table de fret avec les fret déjà monté dessus les mécaniques les vis, le bloc sillet du bas et deux sillets du haut mais aucun pour le bas et un jeu de cordes pour ukulélé Les différentes pièces sont déjà prêtes à assembler donc il ne vous reste plus qu'à les ajuster et les coller je commence donc par protéger le corps d'éventuels bouts de colle et je colle le tout par la forme arrondie du corps difficile d'utiliser des serre-joints classiques donc je décide d'utiliser mon super utile ruban à cliquet pour maintenir en place les pièces le temps du séchage je protège le bas du corps avec un peu de mousse pour ne pas tout péter en serrant le dispositif et il n'y a plus qu'à attendre que la colle sèche après une petite heure je peux libérer le collage principal entre le corps et le manche enlever le scotch et passer à la suite des opérations je marque l'emplacement de la fretboard et mets de la colle sur les deux surfaces à encoller c'est sans aucun doute la partie la plus critique si la fretboard est mal alignée ou mal collée ça risque de poser de sérieux problèmes donc j'essaye de m'appliquer j'utilise 4 pinces pour maintenir le collage en place j'ai un peu abusé sur la colle donc j'enlève une partie du surplus avant qu'il ne soit trop tard et il ne reste plus qu'à attendre que la colle sèche après avoir enlevé les pinces un petit coup de ponçage à l'aide de papier de verre pour corriger quelques petits défauts de fabrication il est maintenant temps de tenter de positionner le bloc silé bas c'est là dessus que vont venir s'attacher les cordes et il doit être à la même distance que le silé haut par rapport à la 12ème frette je mesure donc cette distance et reporte les dimensions sur le corps du ukulele la position de cet élément est critique puisque si c'est mal fait vos cordes ne seront pas bien alignées et il vous sera impossible d'accorder correctement votre instrument je mets donc de la colle et tente de visser de force le bloc silé on verra après une vilaine erreur mon bloc silé est pas droit tout tordu et pas au bon endroit mais j'y reviendrai plus tard en attendant je m'attaque aux mécaniques et là c'est relativement trivial je place les œillets marque les emplacements des vis pour les mécaniques et préperce des petits trous pour faciliter le vissage des différentes vis travailler sur un instrument aussi petit cela veut dire des petites vis donc des petits trous donc essayer d'être le plus précis possible et voilà les 4 mécaniques sont en place je vais pouvoir passer au collage du sillet avec de la cyanolite ici la tension des cordes va la maintenir de toute façon donc c'est plus pour qu'il ne tombe pas plus qu'autre chose je tente donc maintenant de réparer mon erreur avec le bloc silé je marque correctement l'emplacement et là on va coller ça à l'époxy mais surtout avant de visser dans le corps je vais prépercer les trous et voilà maintenant il est temps de monter les cordes je commence donc par faire un nœud je fais passer la corde dans le trou du bloc je vais tester les différents sillets que j'ai imprimés je vérifie la hauteur de la corde en haut et en bas du manche idéalement les cordes doivent être à la même hauteur et comme souvent le dernier des 3 sillets que j'ai imprimés est le bon et je peux monter les 4 cordes à l'autre à leur emplacement avant de commencer l'accordage pour l'accordage j'utilise un site web yukutuner.com que je mettrai dans la description et qui vous permet d'accorder à l'oreille votre ukulélé il existe plusieurs types d'accordages mais comme j'y connais rien j'ai pris l'accordage classique en GCEA c'est à dire SOL DO MI LA le premier accordage d'un instrument est toujours chiant tout se met en place mais un peu d'obstination nous permettra d'en venir à bout et voilà c'est accordé maintenant reste plus qu'à apprendre à en jouer avec mes gros doigts poilus voilà le résultat le ukulélé DIY vendu par Thomann pour 18 euros ou 20 euros je me souviens plus quelle est la conclusion ? et ben ça vaut bien 20 euros et pas spécialement plus c'est sympa est-ce que vous jouerez comme un dieu du ukulélé ? la réponse est NON mais c'est rigolo et je sais toujours pas jouer du ukulélé c'est pas mon truc hein c'est pas mon truc mais c'est marrant au moins ça m'a mis un petit pied pas un trop gros mais un petit pied dans l'espèce de lutte est-ce qu'il y a des pièges ? oui le premier c'est que le je sais pas comment on appelle ça mais le silet du bas est difficile à placer la deuxième chose c'est que moi dans mon kit j'ai pas eu le silet du bas j'en ai eu deux pour le haut mais pas en bas donc j'ai imprimé celui-là je sais pas si c'est exactement ce qu'il aurait fallu mais au moins écoutez ça sonne voilà ça sonne pas génial mais ça sonne c'est quoi la prochaine étape ? et ben dans un prochain épisode on va faire mumuse avec le même ukulélé et on va le peindre on va faire du swirling et ça ce sera dans un prochain épisode globalement vous en avez pour votre prix vous avez payé 20 euros vous avez pour 20 euros je sais pas combien coûte un vrai bon ukulélé mais ça doit être plus que 20 euros voilà c'est tout pour cet épisode cet épisode musical bien sûr comme d'habitude si vous avez des questions, des insultes que vous êtes un luthier que vous avez vu cet épisode et que vous vous arrachez le peu de poils qu'il voit sur les cheveux n'hésitez pas à nous contacter un petit mail sur twitter bien sûr vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo et bien sûr si c'est pas encore fait vous abonner à la chaîne ton tube quoi ? c'est pas encore fait ? vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs et nous filer quelques euros tous les mois pour pouvoir s'acheter du matos comme ce merveilleux kit ukulélé à 20 euros de chez Thomann merci à vous gentils barbie tipeurs et recevoir l'épisode 4 jours avant tout le monde le dimanche au lieu du jeudi voilà c'est tout pour cet épisode faites des trucs et que la barbie tipe soit avec vous merci à tous Abonnez-vous !